Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une marque, un site de cosmétiques, de beauté que je ne connais pas du tout, du tout. C'est le site Stylvana. Alors c'est super connu, il est possible que vous connaissiez déjà. Moi, pas du tout. Je viens de recevoir un de leurs colis avec pas mal de produits, donc on va les découvrir ensemble. J'avais vu pas mal de vidéos déjà sur ce site, enfin de produits de beauté de ce site-là, et je comptais commander. Il se trouve que la marque m'a contactée directement pour me proposer une collaboration. Donc bon, ça tombait plutôt bien, j'ai accepté. On a défini ensemble, voilà, quel type de produit j'allais recevoir dans un premier temps. Donc on est parti sur du skincare pour le premier colis, et ensuite, je pense que je testerai leur make-up. Voilà, dans un souci de transparence, je vais vous dire tout de suite, la marque a posé, enfin le site a posé quelques conditions à la vidéo. C'est pour ça que je fais une vidéo dédiée, c'était notamment une des conditions, faire une vidéo dédiée au colis que je reçois aujourd'hui. Donc on ne va parler que de ça. Parler de tous les produits que j'ai reçus, bien sûr. Vous donner un code promo, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Un code promo non seulement sur les produits que moi j'ai reçus, mais aussi sur tous les produits du site. Sauf si je ne me trompe pas, je relis un peu, j'ai imprimé le mail sur les offres week-end. Et alors, Stylvana me dit dans le mail, mais ça franchement, je m'en fiche un peu, que personnellement, j'aurai 5% de commission sur les produits que vous commanderiez éventuellement par le biais de mon code promo. Mais franchement, je vous le dis, ça, moi, ça m'est complètement égal. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir recevoir des produits, les découvrir, les tester et vous en parler, vous donner mon avis dessus. Et alors moi, personnellement, j'étais assez intéressée par ce site de beauté parce que c'est un site qui propose énormément de marques. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a je ne sais pas combien. Franchement, il y a au moins une centaine de marques sur le site et surtout énormément de produits asiatiques et coréens. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par du skincare parce que c'est des produits que je recherche en ce moment. Des produits orientés, voilà, coréens, avec des compositions vraiment très, très concentrées en actifs végétaux. Et justement, j'ai pu choisir ce type de produit. Donc, je suis vraiment satisfaite. Après, je vais les tester, on va voir. Mais sur le site, on a du skincare, bien sûr, du make-up. Il y a aussi de la mode, donc des bijoux, des chaussures, des vêtements. Il y a toute une catégorie solde. Franchement, il y a pas mal de bons plans. Je vous laisse aller découvrir le site. Mais il y a moyen, franchement, sur chaque commande d'avoir soit des bons de réduction, soit des produits cadeaux. Et il y a aussi une catégorie conseils, conseils make-up, conseils skincare. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est assez bien fait. Le site est très bien fait, je trouve. Sachant que la livraison est offerte à partir de 53 dollars, si je ne me trompe pas. Une cinquantaine d'euros d'achats à peu près. Ce qui est très intéressant, et ça, pour le coup, ça vaut le coup d'être mentionné, c'est que le site livre directement à La Réunion pour les intéresser. Et il livre aussi, donc en Belgique, en Italie, en France, en Australie, aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Malaisie, Singapour, Allemagne. Et après, il y a marqué etc. Mais par exemple, La Réunion, ce n'était pas mentionné dans les pays de livraison. Alors qu'il livre à La Réunion, j'espère que c'est le cas pour les autres Dom-Tom aussi. Avant de découvrir le contenu du colis, franchement, il me semble que j'ai à peu près tout dit. La seule mauvaise surprise, je vais vous le dire honnêtement, c'est que je ne m'y attendais pas. Mais lorsque le facteur est arrivé chez moi, avec le colis, j'ai eu 33,50 euros de frais de douane. Donc voilà, ça, ce n'était pas prévu. J'étais un peu dégoûtée. Je ne me rappelais plus du tout quel colis arrivait. Bon, j'ai payé, sinon je ne pouvais pas avoir le colis. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même élevé, plus de 30 euros de frais de douane. Et j'aurais bien aimé être prévenue avant. Mais bon, voilà, c'est un peu le hic. Le code promo qu'ils m'ont envoyé pour vous, c'est INFDISCAMY. Je vous l'afficherai ici dans la vidéo, mais de toute manière, tout sera dans la barre d'infos. Qui est valable en principe jusqu'au 30 novembre 2020. Et alors ce code promo, il offre soit moins 15%, soit moins 10% sur le site. Ça dépend des marques en fait. Mais pareil, toutes les infos plus précises seront sous la vidéo là-dessous. Ok, donc j'ai reçu le colis. Franchement, au niveau de l'emballage, c'était vraiment très très bien emballé. Vachement de papier, bulle, etc. Enfin, les produits sont très très bien protégés. Rien à voir par exemple avec les livraisons du site Sephora où tout se balade dans les sacs n'importe comment. Parce qu'en plus là, il y a des produits assez fragiles il me semble. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mots ni rien avec. Donc quand j'ai reçu le colis, je ne savais pas ce que c'était. Il n'y a pas de descriptif des produits non plus. Mais voilà, pour le coup, ils sont quand même très très bien emballés. J'ai même enlevé les petites protections qu'il y avait au milieu. Et donc là, à l'intérieur, on a 7 produits skincare. Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal. J'ai jeté un oeil là vite fait sur les produits à comprendre à quoi ils servaient. Parce que tout est en anglais ou alors en coréen, chinois, japonais. Je ne sais pas. Mais voilà, je ne parle pas ces langues-là. Enfin, je comprends l'anglais. Mais il n'y a vraiment aucune description française. Donc, ce n'était pas évident. Le premier produit que j'ai reçu, c'est un produit de la marque Secrète Key. Vous allez voir, la plupart des produits, c'est des marques que je ne connais pas du tout. Donc ça, je suis vraiment contente de pouvoir découvrir de nouvelles marques. Celle-ci, c'est le cas. Secrète Key, je ne connais pas du tout, du tout. Le produit s'appelle Repairing Foam Cleanser. Donc voilà, je vous dis, c'est tout en anglais. Il me semble que c'est un nettoyant pour le visage. Et alors, comme il y a pas mal de produits où il y a marqué Snail dessus, voilà, celui-là, il se présente comme ça. Je suis quand même allée voir. Snail, c'est escargot en anglais. Donc je crois qu'il y a deux produits qui sont à base de bave d'escargot. J'avais testé une seule fois, pour le moment, un produit à base de bave d'escargot. C'était la marque Innovatouch. Je n'avais pas été du tout, du tout convaincue. Je n'avais même pas fini le produit. J'avais fini par le balancer, ce qui est extrêmement rare. Je crois que ça a dû m'arriver deux, trois fois dans ma vie, vraiment, que je ne puisse pas finir un produit. Donc j'espère que ce ne sera vraiment pas le cas. C'était l'odeur qui me gênait. Donc voilà, on a un nettoyant pour le visage. Mais je vous dis, tout est écrit derrière en langue asiatique. Donc moi, vous voyez tout ça là, c'est illisible pour moi. Il y a quand même les ingrédients en dessous écrits en anglais. Donc je vais pouvoir essayer de me démerder pour décrypter la composition quand même. Et donc là, a priori, on est sur un nettoyant pour le visage qui est à base de sécrétions d'escargot filtrées, si je traduis tel quel. Donc ouais, de bave d'escargot. qui va venir hydrater la peau en même temps qu'il va la nettoyer pour apporter une peau vraiment fraîche et hydratée. Donc bon, voilà. Je vais tester. C'est le tout premier produit et je vais tester la marque. Deuxième produit, ça par contre, ça me parle beaucoup plus puisque c'est une essence de la marque Skinik. Alors je ne connais pas du tout cette marque non plus. Le peau est énorme. Depuis que j'ai testé l'essence Caudalie, j'adore ce produit. Ça m'a bien donné envie de tester d'autres essences. Et alors ouais, ce peau est vraiment énorme. Il fait 215 ml. Regardez, il se présente comme ça. D'ailleurs, c'est un peu le même packaging que l'essence Caudalie, c'est-à-dire un pot en verre comme ça. Donc assez lourd malheureusement. Vraiment très très joli packaging. Bon, assez minimaliste et tout. Donc c'est une essence pour le visage. Et ce que je vous disais, c'est que les essences, on peut les appliquer soit au doigt, soit avec un coton. Ça va venir purifier la peau selon les compositions qu'il y a dedans aussi, des fruits, des fleurs, etc. Et ça va venir démultiplier après les bienfaits des produits que vous allez appliquer sur votre peau derrière. Des sérums, des crèmes, etc. Donc ça, c'est la marque Skinik. Ça s'appelle First Essence Traitement. Et là par contre, je ne peux pas vous dire quels acides il y a à l'intérieur de fruits, de fleurs, puisque tout est en asiatique. Je vais essayer d'aller voir quand même sur Internet. Si je trouve des infos, je vous les mettrai dessous de toute façon. Mais voilà, ça, je suis très, très, très contente. Je vais sentir peut-être qu'à l'odeur, ça sent le frais, ça sent les fleurs, un peu comme l'essence Caudalie. Mais je ne pourrais pas vous dire à base de quelles fleurs c'est. Alors, on n'est pas sur des produits complètement vegan, complètement clean, complètement bio, mais en tout cas, très, très concentré en actif. Donc ça, c'est déjà pas mal. Le troisième produit, qu'est-ce que c'est ? Un sérum de la marque Tiam. Ah, ça, ça m'intéresse. Alors, c'est un sérum à base de vitamine C qui contient à priori 20% de vitamine C. Ça, c'est très, très intéressant. De la vitamine B12 et aussi du glutathione. Alors, le packaging se présente comme ça. Donc la marque, c'est Tiam. Et le sérum s'appelle My Signature Red C Serum. Brightening Serum. Ça me fait penser à By Terry, tiens. Et je vous disais que j'étais en recherche de produits à base de vitamine C. Donc ça tombe plutôt pas mal. Et si en plus, il peut y avoir de la vitamine B12, etc., tant mieux. Alors, le pot se présente comme ceci. Donc pareil, derrière, tout est écrit en asiatique. Et il est accompagné comme ça d'une petite pipette. Un peu comme les produits The Ordinary. C'est le même packaging, vous voyez. Une fois que je vais ouvrir, je vais mettre la pipette à l'intérieur. J'aime bien ce genre de produit. En tout cas, je trouve le packaging vraiment pratique. Et ça permet de ne pas mettre trop de produits non plus. Généralement, moi, je mets une goutte sur le front, une goutte sur chaque joue et une goutte sur le menton. Et là, 20% de vitamine C, c'est quand même vraiment beaucoup par rapport aux autres produits généralement qui contiennent entre 5 et 10% de vitamine C. Donc de toute façon, je testerai bien sûr tout ça. Je vous ferai des retours. Alors, le quatrième produit, c'est un produit encore d'une marque que je ne connais pas qui s'appelle Some by Me. Alors, si je traduis, c'est une crème réparation miracle. Le packaging de la crème se présente comme ça. Et il me semble que c'est également à base de bave d'escargot puisque ça s'appelle Snail Truessia. Je ne sais pas, c'est assez difficile à prononcer. Mais c'est vrai qu'en Asie, la bave d'escargot, elle est très, très développée et très, très utilisée. Nous, dans les pays occidentaux, on a encore un peu de mal avec ça. Mais moi, j'avoue que la première expérience n'a pas été folichonne. Donc, voyons cette petite crème. Ouais, c'est ça. C'est encore de l'escargot. Écoutez, je vais sentir directement pour voir si c'est le même, la même odeur que le produit Innova Touch que j'avais déjà été essayé. Ah non, ça n'a rien à voir. Là, ce n'est pas du tout la même odeur. Celui que j'avais, franchement, il puait quoi. Là, non. Là, on est sur une odeur de crème classique. Ça ne sent pas du tout l'odeur que j'avais précédemment. C'est frais. C'est un peu parfumé même. C'est extrêmement... Je vous montre la texture. Je ne vous ai même pas montré le pot. Il se présente comme ça. La texture de la crème, on est limite sur une crème gel très, très fine. On sent qu'il y a énormément... Enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Et ça sent super bon. Franchement, celle-ci, elle sent très, très bon en tout cas. À tester aussi. En tout cas, l'odeur me fait très envie là, pour le coup. Alors, le cinquième produit, c'est la marque Thank You Farmer que je ne connais pas du tout non plus. Alors, ça se présente comme ça. Vous ne voyez pas des masses là, si j'ai l'impression. Et alors, en fait, si je traduis pareil l'anglais, c'est une essence sous forme de crème qui va venir apporter de l'éclat. Mais elle s'appelle Sun Project parce qu'en plus de l'éclat, a priori, qu'elle va apporter à la peau, elle contient un SPF de combien ? De 30. Ça se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging. On est sur un tube nude comme ça, rose gold. J'aime beaucoup, en tout cas, le packaging de la crème. Alors, ce n'est pas vraiment une crème. Voilà, c'est une sorte d'essence, sérum. On est sur, ouais, un petit sérum crème qui est censé donc apporter de l'éclat. Il y a des sous-tons un petit peu roses, j'ai l'impression. Bon, et si en plus, il y a un SPF 30, ça peut servir de base de maquillage, par exemple. Ça peut être pas mal du tout. C'est un produit un petit peu multifonction, en fait, un solaire. Moi, je m'en servirais plutôt de base, je pense, parce que, bon, vous ne verrez pas sur ma main, mais effectivement, il y a des micro-particules roses à l'intérieur qui apportent, si vous voyez là un petit peu, de la lumière. Ça peut être très, très, très joli, je pense, sous un fond de teint ou un fluide de teint. Shiver Brightening, Winkle Care. Alors, c'est un soin anti-ride en même temps. Donc, on est sur un soin anti-ride de l'éclat, une protection solaire et quelques acides de fleurs en plus à l'intérieur. Bon, Made in Korea. On va voir. Ça, j'ai hâte de tester. Ça, ça me fait bien envie. Les autres aussi, mais là, vu l'effet sur ma main, ça peut être très joli sur le visage. Je le ferai en crash test de toute façon, je pense, avec vous en vidéo. Le sixième produit, qu'est-ce que c'est ? Alors, là, on est sur un masque en tissu a priori. Donc, la marque, c'est Pur Derm. Un masque en tissu au collagène et à l'aloe vera qui s'appelle Circle Mask. Bon, à tester. Qui va venir hydrater, apporter un peu un shoot d'hydratation à la peau et relaxer en même temps. les masques en tissu, généralement, c'est pas trop mon délire, mais bon. C'est à l'aloe vera et au collagène. Donc, déjà, c'est les deux ingrédients que j'affectionne particulièrement. Et le tout dernier produit de la vidéo, donc le septième, et c'est celui qui m'intrigue le plus, j'avoue, parce que, regardez comment il se présente. Il se présente comme ça, le produit, c'est une sorte de boîte. Donc, c'est un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la marque Dr. Morita. Donc, on a la marque Dr. Morita et en dessous, tout plein d'écritures asiatiques. Attendez, je vais prendre un ciseau. Donc, pareil, si je traduis, on est sur un masque facial, donc voilà, un masque visage, concentré en essence, en collagène, qui va venir réparer et hydrater la peau. Mais alors, pourquoi ? Attendez, parce qu'en fait, ce sont des... En fait, la boîte est comme ça et à l'intérieur, on a plusieurs masques individuels. Il y en a combien ? On a sept masques individuels à l'intérieur. Là, par contre, ce ne sont pas du tout des masques en tissu. J'en sors un, par exemple. On a une crème à l'intérieur et par contre, il y en a une quantité. Dans chaque pochette, il y a largement plus que pour une utilisation ou alors, il faut en mettre une couche énorme. Mais rien qu'à sentir, là, moi, avec ça, je peux faire au moins 4-5 utilisations. Alors, d'ailleurs, derrière, c'est marqué en anglais qu'on peut soit se faire une cure de 7 jours, une cure intensive pour régénérer, réparer la peau, etc., soit l'utiliser de manière, voilà, sur du plus long terme. C'est fabriqué en Asie. J'essaie de décrypter un petit peu les ingrédients. Effectivement, il y a beaucoup d'eau dedans, de collagène, de la niacidamide, de la caféine, du zinc. Il y a beaucoup de produits très bénéfiques pour la peau, de l'acide hyaluronique. Pareil, ça me fait penser au sérum The Ordinary que j'achète généralement à base de zinc, de caféine, de niacidamide, d'acide hyaluronique, de vitamine B5. En tout cas, là, la compo me fait vraiment envie. C'est que des actifs régénérants, purifiants, antioxydants, anti-rides. Franchement, il y a même de l'huile de ricin à l'intérieur, castor oil. Ça, ça peut être pas mal du tout. C'est fait made in Taiwan. Je pense que ça, je vais utiliser dès ce soir. Je vais en utiliser un dès ce soir. Écoutez, on a fait le tour du colis. Voilà les 7 produits skin care que j'ai reçus. Je vais décrypter, enfin, essayer de décrypter plus précisément les compos. Je vais tous les tester. Je vais vous en reparler, vous donner mon avis dessus. Mais en tout cas, là, comme ça, j'ai plutôt un bon pressentiment. En tout cas, ce sont des ingrédients et des actifs, tout cela, que ce soit vitamine C, collagène, aloe vera, enfin, peu importe, que j'utilise déjà, en lesquels j'ai confiance et que j'essaie justement d'intégrer encore plus dans ma routine. Donc, ça tombe très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais utiliser et tester ces produits coréens, asiatiques, parce que je sais qu'ils en contiennent beaucoup, beaucoup plus généralement que les produits des marques américaines ou occidentales. Vous pouvez commander dès maintenant si vous souhaitez, si l'un de ces produits ou plusieurs vous font envie. Sinon, vous attendez mon retour. Moi, je vous donnerai mon avis de toute façon. En tout cas, il y a ce code promo de moins 15 ou moins 10% selon les marques. Mais même le site, le site est vraiment pas mal du tout. Je vous dis, moi, je vais retourner voir parce que même au niveau make-up ou mode, etc., ils proposent des trucs hyper sympas et hyper originaux, je trouve, qu'on voit rarement en Europe. Donc, c'est vraiment pas mal. Je reviendrai vers vous de toute façon avec Stylvana parce que je vais essayer de faire une deuxième sélection de produits axés plutôt maquillage pour le deuxième colis pour voir un peu ce qu'ils peuvent me proposer aussi en termes de make-up. Ça m'intéresse vraiment. C'est très à la mode aussi le make-up coréen, tout ça. n'hésitez pas si vous avez d'ores et déjà des questions à me les poser dans les commentaires. Je répondrai en tout cas du mieux que je peux. En tout cas, je remercie vraiment le site Stylvana de m'avoir envoyé tous ces produits gratuitement. Merci à eux. J'espère qu'on pourra collaborer sur du long terme. Ils m'ont laissé choisir les produits que je voulais, etc. Donc, ils nous laissent vraiment quand même une liberté assez intéressante même s'il y a quelques conditions. Après, je pense que c'est normal. C'est un petit peu donnant-donnant aussi. Mais voilà, j'espère que c'est le début d'une longue collaboration. Je vous en reparlerai très vite. Pour le moment, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !